bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais tester les petits déj des fast-foods j'ai une première question pour vous qui prend un petit déj dans un fast-food genre moi je sais que par exemple si je suis dehors vraiment premier réflexe je vais pas vous mentir je me dis oh je vais prendre un starbucks starbucks très fort point de vue marketing et donc forcément c'est le premier réflexe que je vais avoir starbucks ou dans un café même traditionnel où leurs cafés sont très bons mais voilà les fast-foods proposent également des petits déjeuners donc on va tester qu'est ce que les fast-foods proposent un plein de travail qui est énorme et la fédération c'est génial appelé moi hermione granger je suis un grand j'ai que je vais faire c'est que j'ai testé le a2 l j'enviens à et w le a2 w au bref c'est ça et w c'est le mcdo bah d'ici quoi je sais pas si mcdo de du canada les amis il faut que je vous fasse une vidéo sur ce fast-food parce que vraiment moi j'adore leurs frites de patates douces excusez moi faut qu'on en parle ok ils ont un burger végé que mcdo n'a toujours pas d'ailleurs incroyable vraiment je l'adore j'adore ce burger j'ai pris plus ou moins la même chose pour pouvoir comparer du coup c'est pour ça que je pense que je vais faire demain matin encore là on est vraiment dans le fast-food pur et dur demain j'aimerais peut-être faire plus café ou starbucks ça j'ai cru que j'étais deux personnes en fait ce que j'ai commandé moi oh là là je vais me péter le vide il est 11 donc là c'est aw nous sommes sur une épaisseur de crêpes ça va là c'est le mcdo ici je trouve que déjà un point de vue texture c'est plus agréable ici nous avons le sirop d'érable sirop de table plus conséquent suite chez aw j'ai voulu me tenter par une croquette de patates voilà là un bagel avec du philadelphia et là c'est leur nouveauté c'est le beignet 3 chocolat est ce qu'on commencerait pas à et d'abord you donc je vais commencer par un cake qui est un cake qui pour ceux qui ont vu la dernière vidéo ma sœur si elle était là elle serait folle hop là ça fait pas sirop d'érable c'est bizarre ça fait sucre le pancake là ils ont mis du beurre qui prend du beurre avec ses pancakes je vais essayer j'ai l'impression qu'elle a un goût d'oignon ok je vais pas mettre de beurre c'est peut-être ça qui m'a perturbé bon le pancake est un peu froid ouais ça va pas meilleur que ce de ma sœur c'est sûr à coûter ce petit déj 7 dollars 7 dollars les pancakes la petite patates là et le café en euros ça fait ça fait 4,69 euros ça va goûtons maintenant cette galette ça sent la friture là manger une galette de pommes de terre je suis pas chaude de ouf mais bon je le fais quand même pour vous elle est super bonne ça sent la friture mais elle est super bonne oh ça fait plaisir ça alors ça lui bien évidemment mais regardez c'est franchement elle est super bonne je valide si j'étais rentrée à temps pour les pancakes ça aurait été bien chaud et tout ça aurait été bon je pense valider valider awu ok mcdo à nous deux c'est parti j'adore critiquer mcdo je sais pas pourquoi les gars j'adore les critiquer alors qui suis-je encore une fois sirop à crêpes alors c'est trop drôle au canada parce qu'il est vraiment ils traduisent tous genre les mots en français c'est genre c'est quoi c'est le kfc au lieu que ce soit kfc c'est pfk je trouve que la tête du bagel est assez jolie en termes de cream cheese j'ai l'impression généreux le pain n'est pas rassis le pain est moelleux je pense que je vais fort apprécié ce bagel on a vraiment une bonne quantité de cream cheese c'est sympa ils l'ont grillé et tout c'est cool vraiment c'est cool oh la la beaucoup de gens disent que j'ai dans ma queen et que je suis dans l'exagération c'est vrai le bagel je le trouve super bon là le pain j'en achète des bagels en supermarché et ce n'est pas comme ça oh la la oh la la c'est pas bon je mets ça devant un bagel oui les amis oui j'adore les bagels vraiment le pain est bon mcdo très bon on passe pancaïki 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 le sirop d'érable est différent là sirop à crêpes oh la la déjà je trouve que la tête du pancake est vraiment ok la tête du sirop d'érable est vraiment plus belle le pancake est un peu plus beau aussi je trouve c'est un goût de vanille c'est drôle je m'y attendais pas j'en ai mis beaucoup trop je sais pas si j'aime bien le pancake j'aime bien il est un peu plus mouillé que l'autre moins sec plus moelleux celui-ci mais le sirop à crêpes j'aime pas trop je crois ça fait assez chimique de mon avis de d'experts youtube je me régale oh la la je me pète le bide en bref franchement je suis pas déçue du tout c'est sous coté les petits déj ils sont vraiment sous coté le seul problème dans tout ça c'est que c'est très gras quand même et là mcdo ça m'a coûté du dollar ok écoutons ça ça c'est une nouveauté apparemment de mcdo en ce moment c'est le 3 chocolat mais c'était pas ce qui était vendu attendez les gars c'est pas du tout ce qui était vendu là je me suis fait arnaque on m'a arnaqué bah non c'est pas du tout ça c'est un boston cream ça moi je voulais tester une nouveauté je voulais vous faire plaisir on me donne un boston cream par contre c'est super bon j'ai rien à dire oh la la marito je suis surprise là j'aime tous mes choix sauf le café j'ai rien à dire c'était vraiment je me suis régalé c'était très bon franchement j'adore starbucks pendant les périodes de fêtes et tout pour halloween pour noël j'aime trop les thèmes en fait qui donne à chaque fois et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche parce que du coup tu dis ah qu'est ce qu'ils ont sorti pour noël qu'est ce qu'ils ont sorti pour halloween et tout c'est trop mignon les petits détails aussi share the joy là j'ai pris un latté caramel brûlé donc c'est une des boissons de noël vous avez marron brûlé aussi et menthe poivrée alors pour le coup menthe menthe je sais pas les starbucks ici sont vraiment beaux je trouve ils disent pas starbucks coffee mais ils disent café starbucks chez nous en france c'est starbucks coffee et là c'est café starbucks trop bizarre pareil au starbucks c'est pas comme en france ici c'est vraiment nous on va au starbucks pour se poser pour prendre un goût avec des potes et tout eux ils vont au starbucks pour travailler genre il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent dans les starbucks et dans les cafés en fait tout est gratuit ici ils donnent la wifi du coup tu as juste à prendre un café et c'est gratuit et pour vous parler un petit peu du latte le caramel brûlé c'est un peu le même goût franchement je pense que c'est pareil en vrai que le caramel macato exactement vrai c'est sucré ça le goût de caramel très très bon et donc j'ai pris des petites nouveautés de chez starbucks alors j'avoue starbucks c'est un choix égoïste j'ai décidé pour mon dernier petit déj de manger starbucks ils ont une nouveauté c'est des bouchées comme ça oignons patates ciboulette Ohlala c'est super bon ça fait un peu style quiche tarte enfin ouais quiche plutôt regardez c'est vrai c'est bien garni c'est petit hein c'est pas très grand mais en soit c'est hyper qu'elle dit je trouve C'est super bon et en vrai ils ont plein de trucs à manger ils ont des wraps ils ont des muffins une espèce de muffin egg ils ont pas du tout les mêmes sandwichs qu'en france pour le coup oh il y a de la sauce avec du ketchup oh mais non goûte je sais pas ce que ça va donner hop l'oeil oh c'est pas mal avec le ketchup aussi je vais mettre un peu de sauce piquante avec ça m'a coûté ces deux bouchées 1,95$ c'est un peu rush je trouve pour deux petites bouchées comme ça avec la sauce piquante là je me suis régalé mais vous voyez j'ai encore envie de manger là pareil je crois que c'est des petites nouveautés des cake pop ohlala les cake pop vraiment j'adore j'ai goûté ça une fois en anniversaire et depuis j'adore j'ai essayé d'en reproduire mais j'ai pas réussi gâteau d'anniversaire chocolat et un autre c'est menthe poivrée il faut que ça avec le menthe poivrée je sais pas qui mange du chocolat menthe poivrée oh my fucking god c'est un gâteau comme si c'était une pâte de gâteau pas cuite en fait et ça a pas trop le goût de gâteau d'anniversaire enfin ça a le goût de vanille c'est pâteux dans la bouche j'ai gardé le meilleur pour la fin évidemment les amis là c'est très chocolat ceux qui n'aiment pas le chocolat n'y allez pas mais ça a pas le bon goût de chocolat je préfère l'autre oh c'est drôle j'aurais pas cru ça tu vois je crois que je vais en garder pour après parce que là super le petit déj c'était pas vraiment un petit déj de de qualité mais bah j'ai voulu tester alors après au Starbucks vous avez plein de trucs vous avez des pains au chocolat des croissants des cakes j'ai pas vu par contre pour le coup c'est vrai que ici je vois pas de ça des pancakes ou des brioches pain perdu voilà vous avez quand même pas mal de salé de sucré mais plus des petits trucs à grignoter quoi et voilà les petits loups j'espère que ça vous a plu cette vidéo attendez rapprochez vous de moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire tout faut hésiter des vidéos et bien sûr abonnez vous ça me donne de la fort allez-y allez-y à fond on s'abonne on s'abonne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je fais du très gros bisous prenez soin de vous love you